bonjour à tous et à toutes lorsque j'ai débuté sur youtube en 2015 2016 et bien avant les vidéos que vous connaissez j'avais créé et publié une vingtaine de vidéos qui ne sont plus du tout disponibles de nos jours je crée donc cette série collector et je vais les republier elles ne sont pas très élaborées puisque j'étais tout à fait débutante à ce moment là dans la création de vidéos le jeu de go est un très ancien jeu de stratégie combinatoire et abstrait sur lequel le but est d'entourer plus de territoires que les adversaires c'est un jeu de société originaire de chine il oppose deux adversaires qui place à tour de rôle des pierres respectivement noires et blanches sur les intersections d'un tablier quadrillé le but est de contrôler le plan de jeu en y construisant des territoires les pierres encerclées deviennent alors des prisonniers et le gagnant et le joueur qui totalise le plus de territoires et de prisonniers leur territoire aujourd'hui est la planète il y a sur le tablier quadrillé du jeu de go plus de configurations possibles que d'atomes dans l'univers une civilisation une société est un échiquier sur lequel l'humanité joue contre elle même sur un tablier un échiquier construit par des équipes de jardiniers surdoués et prévenant pour la faire se développer intelligemment quand le groupe d'adversaires a joué à la guerre pour le pouvoir la colonisation et la fortune le système au lieu de réagir à tous les mouvements de l'adversaire fait s'effondrer le tablier du côté a quand l'autre groupe le groupe d'adversaires b jouent à l'amour la paix l'intégrité et le sacrifice le système au lieu de réagir à tous les mouvements de l'adversaire fait s'effondrer le tablier du côté a dans les deux situations l'échiquier le tablier perd sa stabilité la plupart des gens se rassemblent d'un côté accentuant l'effondrement de l'échiquier de leur propre côté le balancement d'un côté puis de l'autre génère une force kinétique qui s'accentue encore jusqu'au point où elle ne peut plus être contrôlée ni par le groupe a ni par le groupe b le tablier se soulève et s'effondre alors dangereusement puis sous la force kinétique il se casse s'effondre complètement d'un côté ou se retourne complètement de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa oh formidable se réjouissent certains on a gagné mais le jeu a été créé de façon à ce que lorsque le groupe a gagne à 100% leurs adversaires émergeront non plus du groupe adverse mais de leur propre camp et se mettront à utiliser les mêmes armes mais beaucoup plus développées que celles qui étaient jusqu'alors tant utilisées les dynamiques du jeu ont été conçues pour qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant il n'y a en fait que des joueurs ceux qui comprennent et intègrent les dynamiques et agissent en conséquence et ceux qui ne les comprennent pas lorsque vous humanité vous demeurez stable et non réactif l'échiquier demeure aussi stable et non réactif plus plus les terriens apprendront la non réactivité et le calme plus l'échiquier sera solide et stable et plus le monde fonctionnera sur la base de dynamique en parfait équilibre qui que vous soyez du groupe a ou du groupe b observez vos mouvements et agissez en ayant conscience des conséquences de ce que vous faites entre les trêves et les massacres entre les batailles les invasions et les espoirs lorsque vous êtes avec vous même ou avant de vous endormir pratiquez la méditation sentez-vous respirer inhaler et expirer observer observez vos pensées vos sentiments vos sensations et tous les mouvements que vous avez fait pendant la journée qui que vous soyez trouvez l'équilibre au centre de vous-même au profond de vous-même là où vous pouvez être maître de vous-même de façon à ce que vous ne soyez pas contrôlé par les autres nous ne sommes peut-être pas de la même planète ou même du même monde de la même nation ou de la même religion mais nous sommes tous et toutes de cette même profondeur ensemble créons une nouvelle civilisation éclairée j'espère que vous prendrez ces conseils en considération pour ne pas laisser cette planète en cendres pas seulement pour nous-mêmes mais pour nos enfants nos descendants et si vous n'en avez pas pour vos frères et sœurs vos neveux et vos nièces pour votre famille et si vous n'en avez pas pour les familles de vos voisins si vous pensez que vos enfants ne subiront pas les conséquences de votre inconscience et de votre inconséquence vous vous trompez vous vous trompez grandement je suis Tim votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire planétaire je vous remercie et je vous salue respectueusement de coeur à coeur pour faire partie de cette nouvelle communauté planétaire cliquez sur rejoindre sous la vidéo laissé de le de la la Sous-titrage ST' 501